Le retour à la vie de Lazare Sur Claire, c'est le cinquième dimanche de Carême de l'année A et nous aurons le retour à la vie de Lazare. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, le retour à la vie de Lazare. Jean 11, premier verset, « Il y avait un malade, Lazare de Bétanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. » Bétanie, c'était le lieu de prédilection où Jésus descendait, si je puis dire, quand il allait à Jérusalem. Il s'arrêtait à Bétanie et il logeait dans ce village dont le nom veut dire « la maison du pauvre ». Le pauvre étant celui qui ne s'appuie que sur Dieu. Bétanie, la maison du pauvre, et dans cette maison, il y avait un Lazare. Lazare, ça veut dire « Dieu est ma force » ou « Dieu est mon secours ». C'est Eliezer dans l'Ancien Testament, Lazare dans le Nouveau Testament. Lazare était aussi un pauvre, parce que le pauvre, c'est celui qui dit « mon seul secours, c'est Dieu ». Donc on est à Bétanie, dans la maison de Lazare. Je passe au verset 4, où après avoir appris que Jésus était malade, il dit « cette maladie ne mène pas à la mort » alors que de fait Lazare va mourir. « Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle ». Et tout ce chapitre 11 de Saint Jean, c'est pour de fait célébrer la gloire de Dieu et annoncer la passion du Seigneur qui sera le sommet de sa gloire. Alors je rappelle que « gloire », ça veut dire « poids ». Et qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? C'est la manifestation maximum de son poids d'amour pour les hommes. Il va ressusciter Lazare pour manifester sa gloire et pour annoncer sa passion et sa mort et sa victoire sur toutes les morts et toutes les souffrances. C'est ça la gloire de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle il dit à ceux qui disent « Lazare est malade », il répond « cette maladie est pour la gloire de Dieu ». La gloire de Dieu, c'est lié au don de la vie qu'il nous fait. Comme il est dit dans ce texte que tout le monde connaît par cœur de Saint Irénée, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais on oublie souvent la suite. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? » Qui voient Jésus, qui est déjà en train de contempler Dieu. C'est pour ça que la gloire de Dieu dans cet évangile du retour à la vie de Lazare, ça va être la manifestation extrême de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Que Jésus soit glorifié quand il va souffrir, nous le savons, dans ce même évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 23, où Jésus dit « Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme ». Et c'est l'heure où Jésus va mourir sur la croix pour nous rendre la vie. On va de gloire en gloire avec la vie du Seigneur Jésus. Manifestation maximum de son poids, de sa gloire, d'amour, l'amour de Dieu manifesté pour nous. Alors je continue avec l'évangile du retour à la vie de Lazare. Je passe au chapitre 9, où alors que les disciples disent à Jésus « Tu veux monter à Jérusalem » et tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et Jésus répond cette phrase énigmatique « N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu'un marche le jour, il ne tombe pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche la nuit, il tombe, parce que la lumière n'est pas en lui. » Tout ça c'est pour répondre, vous pensez que ce n'est pas le moment que j'aille à Jérusalem ? Eh bien si, je vais monter à Jérusalem. Parce que pour l'instant, pour Jésus, c'est la lumière du jour ou la lumière du monde. C'est-à-dire qu'il ne risque rien, il ne risque pas de tomber, ça n'est pas le moment. Ce n'est pas maintenant qu'il va être arrêté, qu'il va souffrir et qu'il va mourir. Donc il peut rentrer, il peut monter en pleine lumière à Jérusalem. Et la nuit, c'est-à-dire à partir du moment où Jésus commencera à être donné, livré, eh bien la nuit s'est dit et précisé dans le chapitre 13 de Saint Jean, quand est-ce que la nuit va commencer pour Jésus ? Quand Judas va décider de le trahir. Jean 13, 30, aussitôt la bouche est prise, Judas sortit, c'était la nuit. On savait très bien que c'était la nuit, c'était le repas du soir. Mais Saint Jean précise, c'était la nuit. Et à ce moment-là, Jésus va être arrêté, torturé, etc. Ce sera à ce moment-là que les miracles, il n'en fera plus. Il ne sera plus dans la lumière du monde. Il sera dans une certaine nuit. Pour l'instant, c'est la lumière du jour. Et Jésus peut, au grand jour, rendre la vie à Lazare. Et ensuite, monter à Jérusalem, puisque Bétanie est tout proche de Jérusalem. Je voudrais parler maintenant de la foi de Marthe. C'est un texte extrêmement long, le retour à la vie de Lazare. Donc, je ne peux évidemment pas commenter tous les versets. Mais ce qui est tout à fait admirable, c'est la gloire de Dieu et puis la foi de Marthe. Sainte Marthe. Au verset 22, je lis verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc, il y a une foi inébranlable en Jésus présent et une foi inébranlable en la résurrection. Et elle dit, je sais. C'est-à-dire, j'en ai fait l'expérience et j'appuie toute ma vie là-dessus. C'est la foi la même exactement que celle de saint Paul quand il dira dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Je sais en qui j'ai mis ma foi. C'est très exactement ce que dit Marthe ici. Lazare est mort alors que Jésus aurait pu arriver un petit peu plus tôt et l'empêcher de mourir. Et que répond Marthe ? Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Et elle ajoute, je crois dans la résurrection. Marthe, on va dire, est la première à affirmer d'une manière inébranlable cette foi en Jésus et en la résurrection. Je crois, c'est ce qu'elle dit. Jésus lui dit, crois-tu ? Et elle répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Très belle profession de foi de Marthe qui précède le retour à la vie de Lazare. Elle croit d'une manière tout à fait gratuite, si je peux dire, parce que Jésus est là et son frère est au tombeau. Mais je crois, Jésus lui dit, crois-tu que je suis la résurrection ? Et elle répond, je crois. Je passe au verset 35 à propos des larmes de Jésus. Vous savez que Jésus versa des larmes. Il arrive, il voit Marie qui pleure et Jésus lui-même pleure. Alors, les larmes de Jésus ici sont des larmes, il verse des larmes sur la souffrance du monde entier, sur tous ceux qui pleurent leur mort, sur tous ceux qui souffrent. Il ne pleure pas seulement sur Lazare, à qui il va rendre la vie d'ailleurs, mais il pleure en communion et en compassion avec tous ceux qui pleurent. Jésus, vrai homme, souffre réellement des souffrances de ceux qui ont perdu un être cher et Jésus, vrai Dieu, porte sur lui la souffrance du monde entier. C'est ce que dit saint Cyril d'Alexandrie à propos des pleurs de Jésus. Quand il a vu que l'homme fait à son image était mort, le Seigneur a versé des larmes pour couvrir les nôtres. Car lui-même est mort exactement pour ceci, pour que nous échappions à la mort. Les Juifs pensaient qu'il pleurait la mort de Lazare, mais lui, touché de compassion, il pleurait sur tous les morts, sur toute l'humanité soumise au mal de la mort. Il était saisi de douleur en pensant à nos calamités. Les pleurs de Jésus, voilà ce que ça signifie. Et je lis aussi un texte de saint Jean Chrysostome pour souligner que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme et que c'est manifesté d'une manière très belle dans cet évangile de Lazare. Alors saint Jean Chrysostome fait parler Jésus. « En tant que Dieu, j'ai réprimé la nature au cours d'un jeûne absolu de 40 jours. Mais après quoi j'ai eu faim comme un homme à bout de force. Dieu, j'ai apaisé la mer en furie. Homme, j'ai été tenté par le diable. Dieu, j'ai chassé les démons. Et je vais souffrir, homme, pour les hommes. Mais afin que vous n'imaginiez pas que cela m'arrive par impuissance, avant que ne survienne ma mort, je rappelle à la vie un captif de la mort. Et après avoir manifesté la puissance efficace de ma divinité, alors seulement je paie la dette ancienne de l'humanité. Après avoir délié les liens de Lazare, alors seulement je me laisse moi-même enchaîner. Et par tous ces actes, je démontre que j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. » Voilà le sens de ce grand miracle de Jésus qui a rendu Lazare à la vie. Alors je vais terminer avec justement Lazare qui sort du tombeau. Verset 43. « Cela dit, Jésus cria d'une voix forte, Lazare vient dehors. » Alors premièrement, il faut qu'il sorte dehors. Et deuxièmement, il faut qu'il soit délié. C'est le verset 44. Déliez-le et laissez-le aller. La mort, c'est un lien avec Satan. La mort, c'est le monde de Satan. Donc il faut sortir de ce monde de Satan et se laisser délié par le Seigneur, sachant que délié, c'est très exactement le mot utilisé pour parler du pardon des péchés. Le péché est mauvais parce que c'est un esclavage. Et on a besoin d'être délié du péché. Et quand on est délié du péché, on est aussi délié de la mort. Dans saint Jean, premier épître de saint Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit, « Le péché appartient au diable, car le diable est pécheur dès l'origine, et c'est pour délier les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Délier les œuvres du diable. Nous, libérer. Et on a encore le verbe délier à propos du pardon des péchés. dans saint Jean, encore, au chapitre 20, au verset 23. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous délierez les péchés, ils en seront déliés. Et si vous ne les déliez pas, ils ne seront pas déliés. » Et le grand message de cet évangile, c'est que Jésus est venu pour nous rendre la vie et la liberté. La mort et le péché, c'est toujours du côté de l'esclavage. Et la vie avec Jésus, c'est toujours du côté de la liberté. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada